Maintenant nous recevons M. Stella Bourdillon qui est spécialiste en intelligence économique. Je pense que je vais nous parler plus de l'information en tant qu'enjeu stratégique au niveau de l'entreprise, plus singulièrement. Donc vous avez une grosse demi-heure. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je voudrais déjà effectivement commencer par remercier les organisateurs et vous dire combien je suis heureux d'être là pour traiter un sujet qui est absolument passionnant qui est l'instrumentalisation de l'information. Alors je ne vous fais pas de dessin, c'est un sujet qui est d'actualité à tel point que l'on peut se demander si l'information non instrumentalisée existe. Alors bien sûr qu'elle existe, mais quand on voit l'actualité, c'est vrai qu'on peut se poser les questions. Je pense à la Crimée, à l'Ukraine, je pense à la Syrie, je pense à l'Iran, je pense en ce moment aux élections municipales en France, je pense au débat récurrent sur la force de l'euro, je pense à l'affaire Kerviel, je pense au guéguerre informationnel d'avant-match entre le PSG et les autres équipes et je pense même à la météo puisque j'ai découvert il y a peu de temps en discutant avec Christy de Laborde que même elle ne peut pas dire exactement ce qu'il en est au niveau de l'enneigement des stations parce que sinon elle a des problèmes et qu'immédiatement elle a des coups de fil et qu'on lui dit « mais dites donc, vous êtes en train de nous casser notre saison ». Alors, au sens étymologique du terme, petite introduction, l'information est ce qui donne une forme à l'esprit. Vous savez que ce mot vient du verbe latin formare qui signifie donner forme à, se former une idée de. Et donc on qualifie d'information, je vais quand même le dire une fois parce qu'on va en parler toute la journée, on qualifie d'information toute donnée pertinente que le système nerveux central est capable d'interpréter, c'est important, interpréter, pour se construire une représentation du monde et pour interagir correctement avec lui. Alors, je redonne cette définition qui est importante, tous les mots sont importants, c'est une donnée pertinente, donc on appelle l'information une donnée pertinente que le système nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du monde et pour interagir correctement avec lui. Alors, l'information est immatérielle, elle peut être consignée directement ou pas sur un support matériel, support papier, électronique, photographique, mais l'information est toujours indépendante du support, elle existe indépendamment de lui. Alors, aujourd'hui, on distingue dans le monde civil, entreprise, information et communication, comme par exemple dans le domaine financier, on distingue l'information financière qui se veut plus objective et la communication financière qui se veut plus subjective et plus orientée. Et reconnaître que l'information est instrumentalisée est aujourd'hui, dans de très nombreuses situations, une évidence, car l'information est récemment couplée avec l'élaboration de décisions, opérations d'influence, publicité, propagande, garde l'information, et c'est vrai que c'est un objectif pour beaucoup d'organisations de maîtriser l'univers informationnel, on peut même dire d'acquérir, de s'assurer, c'est ce que l'on dit dans certaines organisations militaires ou diplomatiques, s'assurer de la supériorité informationnelle, parce que s'assurer de la supériorité informationnelle sur un adversaire, c'est peut-être orienter ses décisions, c'est souvent avoir un temps d'avance sur lui, c'est également pouvoir influer sur son niveau de mobilisation. Donc tout ce que je viens d'énoncer est absolument évident, d'accord ? Ce sur quoi je travaille aujourd'hui, qui me passionne d'ailleurs, c'est tant l'instrumentalisation intentionnelle de l'information, que ce qui est encore plus intéressant, je vous en parlerai à la fin, c'est l'instrumentalisation systémique, c'est-à-dire vous pouvez avoir finalement des intentions partagées, ou des intentionnalités partagées, et c'est le système qui se met en vrille, et qui part en vrille, et on ne maîtrise pas forcément les impacts de ce système informationnel. Je pense à certaines vidéos, ce que j'ai appelé, et ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec des civils et des militaires, ce que j'ai appelé par exemple les vidéobombes, qui sont effectivement, vous avez des ingrédients qui se combinent entre eux, et à un moment donné, ça peut déclencher dans certaines communautés de l'indignation, et pourquoi pas, des assassinats, des meurtres, des révolutions, etc. Alors, l'information peut être de la dynamite, car aujourd'hui, la durée qui sépare la production de la consommation d'une information est proche de zéro, on est vraiment dans le temps réel, la diffusion de l'information est massifiée, et l'image porteur d'émotions, avec musique, bruitage, effets spéciaux, etc. est très mobilisatrice, et je terminerai en disant que les techniques de manipulation de l'information sont aujourd'hui très au point, et qu'elles peuvent être dévastatrices. Alors, je voudrais compléter le très bon panorama qu'a donné Pierre tout à l'heure, et vous parler du contexte actuel au niveau informationnel, et je vais le compléter avec quelques remarques. Je voudrais faire six constats sur le système actuel. D'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est notre ignorance relative est en hausse. Ça n'est jamais dit, mais je voudrais ici beaucoup insister là-dessus, car si nous avons tous l'illusion d'être tous les jours un petit peu plus savants, en fait, concrètement, notre ignorance relative, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'informations, etc., même chez les professeurs, surtout chez les professeurs, notre ignorance relative s'accroît. Et nous devenons, en fait, de plus en plus ignorants. Et comment combler ces vides, si ce n'est par des croyances ? Donc on assiste à une explosion des croyances, collectives, individuelles, etc. Et il faut faire avec. Alors souvent, mes étudiants, certains officiers, me disent « Monsieur le professeur, comment vous faites-vous ? » Parce que vous êtes bien obligés de vivre tous les jours. Vous ne pouvez pas dire sans arrêt, parce que c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Je les mets même passer au tableau, et je leur fais dire et écrire, je ne sais pas. Bon, pas toujours facile dans certaines écoles. Eh bien, je leur dis « Je fonctionne en chien d'aveugle ». C'est-à-dire qu'un chien d'aveugle, si vous voulez, quand il voit une chêque qui passe, il court après. Et effectivement, j'ai mes croyances. Bon, et dans un dîner, je fais part de mes croyances. Mais quand je suis en mode professionnel, clac, d'accord ? Le harnais et la laisse, et là, je passe en mode connaissance. Et donc, je pars en disant « Je ne sais pas. » Et je vais aller chercher des gens qui savent. Je vais ouvrir les accès. Je vais recouper. Je vais trouver des voies multiples. Je vais trouver des voies divergentes. Et ensuite, je vais réduire l'incertitude. Donc, on assiste. Nous sommes de plus en plus ignorants, et nous pensons être de plus en plus savants. Nous commentons de plus en plus des choses que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'a très bien dit Pierre. Je suis frappé de voir combien de personnes ont des avis péremptoires sur l'Iran, sur la Syrie, etc., alors que les gens qui sont censés les mieux informer en France, eux-mêmes, ne savent pas. Nous connaissons de plus en plus, donc nous commentons, pardon, de plus en plus des choses que nous ne connaissons pas, et nous sommes encouragés à le faire, puisqu'on nous demande notre avis. Les politiques, les journalistes, etc. Et alors, quelque chose qui est important, c'est qu'une croyance collective partagée par une majorité de personnes n'a jamais fait de vérité. Et une ânerie, je reste poli, répétée par 7 milliards de personnes, reste une ânerie. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, le pouvoir du commentateur est parfois, si c'est un bon communicant, supérieur au pouvoir de l'expert, si ce n'est pas très bien communiqué. Donc, ça, c'est un premier trait, premier constat de notre société actuelle, l'explosion des croyances. Vous combinez cette explosion des croyances avec une crise des autorités informationnelles, des institutions, des experts, des médiateurs de l'information et du savoir, et vous, effectivement, découvrez que nous vivons aujourd'hui dans une sorte de chaos informationnel, de brouillard informationnel. Le public est désorienté, le vrai ne s'impose plus, le vrai semblable est partout, le faux est souvent présent. Et le public a tendance à relativiser la notion de connaissance, de savoir. D'accord ? Donc, explosion des croyances, crise des autorités informationnelles, la chaîne du savoir est contestée en permanence, et peine même à s'imposer. Et c'est probablement une bonne chose, une bonne invention, mais regardez, prenez Wikipédia, c'est ce qu'on appelle le savoir collectif. Le savoir collectif, c'est un savoir, je dirais, où chacun contribue, mais à la fin, la validation du pouvoir, du savoir collectif, finalement, ce ne sont pas les experts, c'est la communauté. Pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je dis pour le meilleur et pour le pire, ayons-le en tête. Donc, un, l'explosion des croyances, deux, la crise des autorités informationnelles, trois, comme le disait très bien Pierre, moi j'ai conceptualisé la chose, je dis la marchandisation des informations-croyances, parce qu'effectivement, vous avez des informations qui sont plus rentables que d'autres, que ce soit pour des hommes politiques, pour des lobbyistes, pour des journalistes, et même pour des hommes de marketing. Je me souviens, petite anecdote perso, quand j'étais fiancé, ma femme est médecin, et elle m'avait invité à un déjeuner à l'hôpital de Melun, en pédiatrie, et à l'époque, je travaillais pour Danone, et j'étais content de travailler dans le yaourt. Bon, et à l'époque, on expliquait que le yaourt, c'était bon pour la santé. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au patron du service, en lui disant, je travaille chez Danone, et je suis content de travailler pour la santé, parce que le yaourt, c'est bon pour la santé. Et là, j'ai vu tous les chefs de clinique, le patron me regarder de façon étrange, et j'avais compris, j'ai dit une bourde. Et effectivement, lui, il était dans la connaissance, et il m'a corrigé tout de suite, il m'a dit, mais non, c'est une croyance que le yaourt est bon pour la santé. Un diabétique, c'est pas bon. Quelqu'un qui est allergique au lait de vache, c'est pas bon, etc. Donc, il m'a cité toutes les catégories de connaissances, où effectivement, j'ai compris, pourtant c'était pas grand-chose, que j'étais dans la croyance, et donc pas dans la connaissance. Quatrième point important, l'explosion des croyances, la crise des autorités informationnelles, la marchandisation de l'information, et surtout, l'arrivée des outils numériques, qui créent un certain nombre d'effets, pour le meilleur et pour le pire. La production continue d'infos, la configuration des infos, qui est en constante réorganisation, le délai production-consommation des infos, qui est très court en temps réel, l'explosion du multimédia, le savoir hétérogène, les personnes qui fonctionnent avec les hypertextes, donc on commence avec quelque chose, puis on navigue, et puis on part sur un sujet, on arrive sur un autre. Le savoir éclaté, le savoir collectif, le choc des temporalités, c'est-à-dire que souvent, les gens ne savent plus très bien, je pense au Rwanda, finalement, n'ont plus tellement le bandeau historique, la frise chronologique des événements, donc tout ça, ça se mélange un petit peu, de toute manière, c'est imprimé, et à la fin, les personnes se construisent une croyance, en fonction de ce qu'ils trouvent, mais sans pouvoir le repasser dans le temps. Et puis des infos qui sont de plus en plus accessibles, partout, sur les mobiles, etc. Dernier, cinquième point, la crise de l'éthique informationnelle, alors comme le disait aussi très bien Pierre, non-vérification des faits, des données, des chiffres, le plagiat, le copiage, la tyrannie du moi-jeu, la non-rigueur informationnelle, l'absence de vigilance, la crédulité, l'absence de recul, tout ça fait qu'effectivement, le citoyen lambda est perdu, il y a un certain malaise, et si on rajoute, et c'est le dernier point, et c'est la fin de mon constat, la surabondance de l'information, et bien on arrive finalement à cette espèce de situation de brouillard informationnel, où le doute est partout, et où la tentation est grande de s'auto-instrumentaliser soi-même, en allant picorer dans l'univers informationnel, les éléments qui vont à charge ou à décharge d'une croyance, d'une conviction, d'une thèse, et c'est son travail perso, mais il faut être honnête, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Alors, un citoyen perdu, c'est une bonne proie. Et là, j'en arrive au deuxième thème de mon petit exposé, c'est les instrumentalisations intentionnelles de l'information. Alors là, il y a cinq paramètres qui sont clés. Il y a évidemment le contenu. Bon, le contenu aujourd'hui, comme le contenu est numérique, on peut faire énormément de choses. Si j'avais plus de temps, je pourrais vous montrer trois jours de manipulation uniquement sur le contenu. sur l'image fixe. Bon, Photoshop, vous connaissez par cœur, comment truquer les couleurs. Les restaurants font ça dans leur plaquette de présentation des menus. Donc, vous pouvez tricher au niveau de l'image fixe. Enfin, vous pouvez modifier l'image fixe. L'image animée, aussi, aujourd'hui, on peut très bien remplacer un personnage par un autre. On peut très bien faire croire que quelqu'un reçoit une enveloppe de corruption et que c'est complètement faux. D'accord ? La musique, le bruitage, les effets sonores, les effets spéciaux, la réalité augmentée, où vous mélangez de l'information réelle et de l'information... des images réelles et des images virtuelles. Vous pouvez jouer sur le contenu en trouvant quelqu'un qui va crédibiliser du faux. Alors, j'en donne un, je ne suis pas du tout... je ne le soutiens pas du tout, mais là, quelqu'un qui fait un BHL qui a souvent... Bon, et qui est crédible parce que, justement, il ne dit pas que du faux. De temps en temps, il dit du vrai. Donc, sinon, s'il ne disait que du faux, il ne serait pas crédible. D'accord ? Et donc, je pense, par exemple, à Gori, pour ceux qui connaissent, tout ce qu'il avait dit, qui avait fait quand même la Une du Monde, en Georgie. Bon, c'était complètement faux. Donc, ça, c'est possible aussi. Vous pouvez diffuser des contre-vérités non vérifiables, mélanger le vrai et le vraisemblable, mélanger le vrai et le faux, mélanger le vrai à condition que le faux ne représente qu'un tout petit pourcentage, mélanger le faux, le vrai et le vraisemblable, déformer le vrai. Toutes les techniques qui consistent à modifier le contenu, aujourd'hui, existent. Vous pouvez également créer des effets loupes. D'accord ? Vous mettez, effectivement, l'accent sur une petite chose, le train qui n'arrive pas à l'heure, le maître qui mord son chien, plutôt que le chien qui mord son maître, ça, ça n'intéresse personne, etc. Vous pouvez, effectivement, créer un esprit de parodie. C'est-à-dire que vous mettez en arrière-plan sonore des rires. D'accord ? Vous pensez, par exemple, à la parodie du Parti communiste français, enfin, les vœux, il y a quelques années, etc. Vous pouvez jouer sur le montage. Vous pouvez créer, au niveau des contenus, ce qu'on appelle des infos fumigènes. D'accord ? Donc, vous allez détourner l'attention du public avec telle épouse qui joue de la guitare, etc. Donc, quand vous sortez telle ou telle personne, telle ou telle info, vous savez qu'immédiatement, l'opinion publique va s'orienter, va tourner les yeux vers ce type d'info. Bon, ça, c'est habituel. Vous connaissez ça par cœur. Vous pouvez... Alors, c'est ça, l'une des plus grandes manipulations aujourd'hui. Il faut le savoir, je vous le dis à tous. Celle que je constate tout le temps, c'est la création de doute. La création de doute. Il n'y a pas besoin de preuves. C'est très bon. Tout le reste, il faut quand même se poser des questions. Il faut trouver des preuves. Mais la création de doute, ça marche toujours. Alors, vous pouvez aussi réécrire l'histoire. Je pense aux mots de Cambrodes où on pense tous... On a tous en tête une certaine histoire et en fait, tout ça, ça a été réécrit. En fait, ça n'a jamais existé. De même que la garde meurt ne se rend pas. Ça n'a jamais été dit. Enfin, peu importe. Vous pouvez tricher sur le contenu. Deuxièmement, vous pouvez tricher sur la source. Alors ça, c'est important. Et beaucoup d'informations effectivement, chez les étudiants, beaucoup d'étudiants arrivent avec des contenus mais ils n'ont pas sourcé. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir qui est derrière le contenu. Et là, c'est très simple de renforcer la crédibilité de quelqu'un ou de l'affaiblir. Il y a énormément de moyens pour le faire. Alors, affaiblir la crédibilité de quelqu'un, ça peut être par exemple opposer à quelqu'un une source de crédibilité équivalente. D'accord ? L'épouse de quelqu'un qui dit que son mari est en état de divorce a participé à la corruption. Ah, l'épouse, c'est crédible. Alors, hop, vous mettez en face la fille. Bon, et là, l'opinion publique se dit un imballe au centre. Bon, l'épouse dit ça mais la fille dit l'inverse. Donc, on ne sait pas. Donc, création de doute. Donc, vous voyez. Vous pouvez jouer sur les contradictions. Faire en sorte que la source se contredise. Ce n'est pas trop compliqué. Et donc, vous dites, voyez, quelle crédibilité peut-on accorder à une source qui se contredit ? Une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez créer des fausses connexions. Vous dites, regardez, le cousin de la belle-mère de la sœur. Pof, appartient à telle partie. C'est évident. D'accord ? Clate. Bon. Vous pouvez jouer sur la moralité. Ce n'est pas très compliqué. Pensez à une personne qui s'est fait piéger dans un hôtel américain. Au départ, si vous voulez, la technique, ça a été de décrédiser non pas le contenu, mais la source, en disant, regardez-la, mais elle a toujours menti. À 4 ans, à 6 ans, à 8 ans. Elle a toujours menti. Et d'ailleurs, son voisin fait de la drogue, etc. Donc, sous-entendu, le contenu n'est pas bon. D'accord ? Vous pouvez jouer sur les motivations, sur l'indépendance. Vous pouvez même noyer la source principale dans ce qu'on appelle radio-trottoir dont vous interrogez un peu tout le monde et vous donnez l'impression que, finalement, le grand public a plus d'importance que la source. Vous voyez ? Donc, vous pouvez jouer sur le contenu, vous pouvez jouer sur la source, vous pouvez jouer sur le contexte. Alors ça, c'est un moyen de manipulation, d'instrumentalisation qu'il faut avoir en tête. Il faut être très prudent là-dessus parce que je peux vous dire que prenez toutes nos chaînes en boucle LCI, BFM, CNN, CNN, etc. CNN, etc. Tout décontextualise. Contextualise. Donc, les personnes... Et on n'a pas le temps. Pourquoi on n'a pas le temps ? Un journal comme Le Monde, sa grande fierté, c'est qu'il contextualise. Et ça prend du temps, c'est aride. Le contexte, c'est quoi ? C'est l'environnement de l'information. Donc, si vous voulez, quand vous jouez, quand vous décontextualisez sur le plan spatial et sur le plan temporel, vous pouvez créer des effets, des croyances, d'accord ? Chez des personnes qui, en fait, ne sont pas au courant du contexte. Vous pouvez même décontextualiser en provoquant. C'est-à-dire que vous ne donnez qu'une partie. Matera de Zizidane, vous insistez surtout sur le coup de boule de Zizidane. Mais vous ne donnez pas le contexte qui est la provocation. D'accord ? Donc, je répète, on peut tricher, on peut orienter en jouant sur le contenu, sur la source, sur le contexte, sur le volume, évidemment. Le volume de l'information. Vous pouvez provoquer des déluges informationnels. Vous pouvez jouer sur la répétition, ce que j'appelle l'infomatraquage. Donc, à force de répéter, ça finit par s'imprimer. Vous pouvez saturer l'espace médiatique. Je me souviens d'un exemple où il ne fallait absolument pas que des personnes donnent de mauvais... fassent de mauvaise appréciation sur une situation donnée. Eh bien, on m'avait demandé d'alimenter sur des sujets secondaires une période de temps particulière. Bien. Et l'idée, j'ai compris, si vous voulez, c'était qu'il valait mieux ne rien dire mais bien le dire que de raconter des adrées. D'accord ? Et ça, c'est évident. Mais il y a des moments dans les conflits, dans les élections, etc., où l'opinion publique est en attente d'info. Donc, il faut donner de l'info. Il faut donner quelque chose. Mais quand vous n'avez rien, c'est pas toujours facile. Et puis, ce qui est important, c'est de ne pas donner n'importe quoi. Et donc, parfois, vous pouvez effectivement donner quelque chose qui n'est pas essentiel, mais qui permet de donner un os à ronger à l'opinion publique en attente d'eux. Dernière chose, le sens de l'info. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'information, c'est une donnée, je répète, pertinente que le système nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du monde. Alors, l'interprétation est importante et vous pouvez également jouer sur l'interprétation. Alors là, vous pouvez effectivement jouer sur la création de doutes qui est ravageuse. Aujourd'hui, c'est ce qui marche énormément. Toutes les théories du complot, vous pouvez caricaturer la partie adverse, vous pouvez jouer sur les sophismes, vous pouvez jouer sur les associations d'idées. Vous avez un bombardement, par exemple, et bien, vous mettez une poupée, vous mettez un berceau. Complètement faux. Vous le serez imprimé, mais vous donnez l'impression que le bombardement touche une chambre d'enfant, par exemple. D'accord ? Vous pouvez jouer sur l'effet loupe, vous pouvez créer donc des corrélations artificielles, la décontextualisation, l'amalgame. Vous pouvez jouer sur le tempo et la vitesse de l'info. Notre ancien président, Nicolas Sarkozy, pendant la première partie de son mandat, a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire qu'il avait toujours un temps d'avance sur les journalistes qui faisait que quand les journalistes se positionnaient, entre guillemets, pour lui répondre, il était déjà passé à autre chose. D'accord ? Donc la vitesse de l'information est aussi un moyen de la guerre d'information. Bon. Il y a énormément de séquences, je n'ai pas le temps de toutes les détailler. Je le regrette. Je dirais que sur la rumeur, c'est quoi ? C'est une information qui circule en s'amplifiant et en se déformant. Et sur la théorie du complot, parce que je me rends compte que ça fleurit un peu partout, la règle, c'est que vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort, donc j'ai peut-être raison. Et à partir de là, si ça fait écho dans une croyance collective, ça peut très bien marcher. Et on s'amuse de temps en temps à créer des théories du complot avec mes étudiants et se rendent compte, finalement, que ça peut être une construction intellectuelle. Donc le doute est partout. Pourquoi, troisième point, pour quels objectifs instrumentalise-t-on l'information ? Eh bien, évidemment, c'est pour modifier les perceptions, c'est pour gagner ce que l'on appelle, dans le domaine militaire, les batailles de l'adhésion et de la mobilisation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la bataille de l'adhésion ou de la désapprobation ? On va essayer de capturer des cerveaux, d'accord ? Donc, on va jouer sur trois grandes batailles. La bataille des idées, je ne fais que reprendre les concepts des Grecs anciens, la bataille des idées, la bataille des émotions et la bataille des valeurs, logos, pathos et tous. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de capturer des cerveaux, de créer de la prise de conscience, de créer de l'adhésion, de créer, éventuellement, de la désapprobation, mais attention, ce n'est pas pour autant que les gens bougent. On peut le voir sur beaucoup de sujets, sur la Syrie, les personnes peuvent avoir une certaine prise de conscience, une certaine idée, mais pour autant, ils ne bougent pas en France. D'accord ? Vous prenez le mariage pour tous, ben là, il n'y a pas eu besoin d'un côté comme de l'autre, si vous voulez, les populations se sont mises effectivement dans la rue très vite. Donc, la mobilisation, elle était là. Et on ne peut pas quand même mobiliser des gens qui ne veulent pas. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux batailles qui se jouent. il y a la bataille de la prise de conscience qu'on appelle en anglais « one-ness », la prise de conscience, la création d'attitudes et ensuite, vous avez la bataille de la mobilisation où là, on va convertir des cerveaux conscients en cerveaux qui bougent et là, vous allez jouer sur évidemment les émotions, sur la séduction, sur la force, sur les croyances. Les croyances sont toujours très mobilisatrices, toujours. Et surtout sur, ça c'est important, le mimétisme. C'est absolument extraordinaire de voir comment les personnes suivent. Et votre bande poisson, en fait, vous allez, alors c'est toujours délicat de parler de ça parce que tout le monde est heurté, si vous voulez. Mais en fait, il faut le vivre pour le voir, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont trouver qu'il est plus confortable finalement d'avoir tort avec tout le monde que raison contre tout le monde. Et comme souvent, il faut bien comprendre qu'on est plus ou moins ignorant, on n'est pas bien placé finalement pour contredire quelqu'un, donc par confort, on va avoir tendance à suivre. Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas que c'est 100%, mais il y a quand même une tendance à suivre ce qui est plus confortable, surtout quand ce sont des croyances qui ne vous touchent que de très loin, sur lesquelles il n'y a qu'une adhésion très molle finalement. Et c'est quand même le gros de notre quotidien. Alors je ne vais pas, si vous voulez, je vais simplement compléter ce que disait Pierre. Effectivement, il y a deux grandes batailles. Il y a la bataille de l'influence, d'accord, où là vous avez essayé de jouer sur, vous avez essayé d'influer sur le pouvoir de décision des décideurs et vous avez ce qu'on appelle la guerre de l'information, où là vous pouvez utiliser des moyens qui sont beaucoup plus catégoriques, comme l'intoxication, la désinformation, les approximations, la propagande, mais là c'est parce que vous recherchez du résultat. D'accord ? La différence, l'influence est toujours une obligation de moyens. Alors que dans la guerre de l'information, on se place en obligation de résultat et c'est complètement différent. Alors je termine avec une petite conclusion et ce que je voulais vous dire, je voudrais terminer sur deux exemples qui sont intéressants en matière d'instrumentalisation de l'information parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est deux, ce que j'ai appelé vidéobombes, deux vidéos qui ont quand même transformé des personnes plus ou moins ordinaires en criminelles. La première vidéobombe à laquelle je pense, c'est la vidéobombe des talibans, des moines américains qui urinaient sur des cadavres de talibans. C'est très intéressant de constater, de voir comment ça a pu fonctionner parce que malheureusement, il faut quand même le savoir, on a eu cinq soldats français qui ont été tués. Deuxième vidéobombe sur laquelle je voudrais dire un petit mot, c'est celle de l'innocence des musulmans où là, c'est pareil, cette vidéo a transformé à Benghazi une population libyenne en criminel, en meurtrier et quatre américains dont l'ambassadeur ont été tués. Donc, une vidéo peut-être de la dynamite. Alors, j'ai essayé d'analyser, de voir comment ça marche. Alors, je vais vous donner quelques pistes qui sont intéressantes et je vais vous montrer comment, pourquoi il faut être prudent à l'avenir parce qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, je dirais, on peut imaginer un système qui se mette en état de marche sans forcément qu'il y ait une intentionnalité commune. Je vais vous donner un petit exemple et je suis parti de cet exemple conceptuel qui est intéressant. Le triangle du feu. Vous connaissez tous le triangle du feu. Pour qu'il y ait du feu, il faut un comburant, un combustible et un activateur d'énergie. Pour être clair, il faut de l'oxygène, du papier ou une bûche et une allumette. Si vous n'avez pas d'oxygène, sur la lune, il n'y a pas de feu. Si vous avez de l'oxygène et une allumette, ça ne vous fait pas un feu. Si vous avez de l'oxygène et une bûche, ça ne vous fait pas un feu. Il faut les trois en même temps. Et on peut même rajouter, moi c'est ce que j'ai construit comme outil pour l'analyse de ce que j'ai appelé les vidéobombes, sur lequel je vais faire bientôt un article d'ailleurs, le losange du feu, parce que vous avez le comburant, le combustible et également l'activateur d'énergie, mais vous avez aussi les personnes qui mettent de l'huile sur le feu après. Alors si on prend l'exemple très pédagogique de la vidéo des Moines américains qui urinaient sur les cadres et cette vidéo est absolument abjecte évidemment. L'oxygène c'est quoi ? Ce sont les tensions entre les communautés musulmanes et le monde occidental. Vous enlevez les tensions, il y a moins de chances que ce genre de vidéos produisent des effets. Ensuite, la bûche, le papier, le morceau de bois, c'est la personne, l'imbécile, qui a tourné cette vidéo. Il la tourne, après tout, ça aurait pu même être un faux. Vu la vitesse de propagation des buzz aujourd'hui, même un faux, avant que ce soit démenti, aurait pu avoir un effet. Alors ça, c'est la bûche. Ensuite, l'activateur d'énergie, l'allumette, celui qui crate l'allumette, c'est quoi ? C'est celui qui met la vidéo sur Internet. Qui peut être complètement indépendant de celui qui a tourné. Parce que celui qui l'a tourné, après tout, l'a peut-être tourné, l'a transmis à deux, trois amis, et puis après ça circule, on ne sait pas où ça va, et puis j'ai un autre imbécile qui l'a mis sur Internet. Et puis à la fin, une fois que ça part, parce qu'aujourd'hui, en dix minutes, on peut toucher dix milliards de personnes, eh bien ça part, et là, après vous avez des personnes qui vont mettre de l'huile sur le feu. des blogs iraniens et j'en passe, d'accord ? Et en fait, vous avez trois, là vous avez, je dirais, quatre responsabilités partagées. Vous avez les gens qui ont créé, enfin, qui ont créé, vous avez les tensions, le contexte de l'environnement, vous avez celui qui a tourné la vidéo, celui qui l'a mis sur le net, et celui, et ensuite, ceux qui rajoutent de l'huile sur le feu. Et sur l'innocence des musulmans, c'est un peu pareil, vous avez les tensions, vous avez celui qui a tourné le film, en fait, c'est pas le film qui pose problème, c'est la bande sonore, donc c'est celui qui traduit en arabe, parce qu'avant, le film, il n'y avait pas de problème, après vous avez celui qui le met sur internet, et après vous avez celui qui rajoute, qui en rajoute en mettant de l'huile sur le feu. Alors, la question justement que je pose et sur laquelle moi je travaille, c'est effectivement, à la limite, quand il y a des intentionnalités, on peut dire un tel est responsable, mais dans le feu finalement, si je reprends mon exemple du feu, on peut très bien imaginer, dans la garrigue marseillaise, l'oxygène est là, la bûche, elle est là, mais vous avez, non pas un pyromane, mais vous avez une bouteille vide, qui fait loupe, et ça part. Et ça, je dirais, aujourd'hui, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que le système lui-même peut créer un certain nombre d'incendie. Et je pense que c'est important de réfléchir là-dessus, parce que quand il y a des, quand on peut nommer des personnes ou quand on peut identifier des responsables, quelque part, je dirais, bon ben, c'est facile, mais quand c'est le système lui-même qui devient générateur de tels impacts informationnels qu'on ne maîtrise plus, là, ça devient extrêmement dangereux et il faut s'en prémunir. Et donc, voilà, je voudrais terminer simplement en disant, et là, je vais prêcher pour ma paroisse et pour la paroisse des organisateurs, puisque je vois il y a eu dion, que je suis moi-même professeur, je pense que nous avons tous besoin d'une culture informationnelle aujourd'hui et que je pense que cette culture informationnelle devrait être enseignée maintenant à partir de la première ou de la terminale, probablement par des professeurs d'histoire, pour permettre justement aux étudiants de prendre tout le recul qu'il faut vis-à-vis de l'information parce qu'on ne peut pas vivre sans information, ça c'est évident, bon, c'est évident et on ne peut pas s'affranchir de tous les moyens actuels de communication, il faut faire avec, en revanche, il faut effectivement, comme l'a dit plusieurs fois, Pierre, apprivoiser le système et là, c'est chacun à son niveau qui doit pouvoir le faire. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada